Générique 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 Il faut dénoncer tout mauvais traitement auquel nos frères et soeurs sont soumis dans notre pays Déclaration du cardinal Fridolin Mbongo lors de son homélie de Pâques ce dimanche L'archevêque métropolitain prévient que la vie de chaque Congolais a du prix aux yeux de Dieu La conférence ministérielle sur le barrage de la Renaissance s'ouvre ce dimanche avec une allocution du président de la République L'événement a lieu à Kampiski, fleuve Congo, hôtel de Kinshasa Alors que l'on compte plusieurs déplacés de Bounia Kiri dans le Sud-Tivou suite à des affrontements entre rebelles Une crise s'est installée à l'Assemblée Provinciale où un bureau d'âge devrait être installé incessamment Mesdames et Messieurs, bonjour Le président de la République lance officiellement ce dimanche la conférence ministérielle sur le barrage de la Renaissance au fleuve Congo, hôtel Un événement de grande envergure qui connaîtra la présence entre autres de ministres des affaires étrangères, égyptiens, soudanais et éthiopiens Actuellement président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi compte faire avancer les négociations au point mort pour le moment Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gobila, a procédé lui ce samedi dans la commune de Linguala au lancement de l'opération 3D Désinfection, désinfectation et dératisation en présence du coordonnateur de Kinshasa Wopeto Il s'agit d'une collaboration avec Acacia Logistique pour l'assainissement de toute la ville de Kinshasa Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gobila, soucieux de rendre la ville de Kinshasa plus salubre qu'avant Soutient déjà plusieurs projets qui vont dans le sens de pérenniser sa vision de Kinshasa Wopeto par des actions concrètes La société Acacia Logistique a lancé officiellement l'opération 3D qui consiste à désinfecter, désinsectiser et dératiser plusieurs ménages dans nos communes C'est en relation avec le ministère provincial de l'environnement et les techniciens pour voir la chronologie En principe, comme nous commençons maintenant, c'est une dose d'attaque, ça va se faire tous les 15 jours Tous les 15 jours, jusqu'à ce qu'on atteigne un trimestre, on aura baissé la teneur des vecteurs Et là, on reprend un chronogramme d'une fois le mois Le coordonnateur de Kinshasa, Wopeto, a demandé aux différents bourgoumenses de la ville d'adhérer à cette vision Nous invitons tous les bourgoumenses à adhérer à cette action pour qu'une finie, notre ville, soit une ville débarrassée des insectes nuisibles Et tout, nous allons les détruire et ce, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa Cette opération d'acacia logistique lancée dans la commune de Linguala va s'étendre sur toutes les communes de la ville de Kinshasa Les 320 Koulunas à partir de Kinshasa sont arrivés par l'aéroport de Bipemba au Kassa Oriental Loin de la fausse conception de leurs familles respectives Le centre de Kanyama Kassese n'est pas un mouroir Ces jeunes désœuvrés seront plutôt formés en agriculture, menuiserie et autres domaines Pouvant les rendre utiles à la société congolaise dans la discipline la plus totale Les 320 jeunes Koulunas partis de Kinshasa sont arrivés au Kassa Oriental par l'aéroport de Bipemba La destination, c'est le centre pilote de Kanyama Kassese Après 240 kilomètres des routes, passant par Mwene Ditu et Luputa Les Koulunas ne sont pas en tourisme Dans la grande discipline, ils seront formés dans l'agriculture, menuiserie, minoterie et autres domaines Kanyama Kassese n'est pas un mouroir Près du village Mambua, dans les Olomami, ils sont arrivés Mousse, couverture, brosses et dentifrices sont mises à leur disposition La prise en charge médicale est prête en début des difficultés N'étant pas un mouroir, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo Veut rendre utile à la société tous les jeunes Congolais des œuvres N'étant pas un mouroir, comprenez qu'ils vont terminer leur formation, leur encadrement Ils vont être utiles à la société Les Koulunas, du premier au dernier convoi Seront convertis en agents de développement Rodés au patriotisme et changement des mentalités Un déplacement massif de la population est signalé dans le groupement de Mubougou à Bunyakiri, dans le territoire de Kaléé, au sud Tivou Depuis le 1er avril dernier, suite aux affrontements entre les Raya Mutombuki et les Niatouras, Polin Malira, un élu de la région a indiqué qu'au moins trois villages se sont vidés et plusieurs morts comptés dans la foulée Le nœud du problème proviendrait d'un kidnapping de cinq personnes qui creusait autour des minérés dans les parages du parc national de Kauzibiega Pendant ce temps, la crise sévillait à l'Assemblée provinciale du sud Tivou Le directeur de l'administration ad intérim a appelé les élus provinciaux à une séance plénière mardi pour la constitution d'un bureau d'âge En mission au nord du pays, Stimbikaï a procédé à l'installation du comité de supervision du Front Patriotique 2023 de la zone équateur avant la formation idéologique des cadres sous bonne escorte d'une foule en liesse l'initiateur du FP23 a eu le temps d'échanger avec la population En raison de la foule immense qui l'a accompagné Stimbikaï a été presque obligé de marcher à pied avec les militants du PT et ceux du Front Patriotique sur plusieurs kilomètres dans une ambiance festive Après avoir inauguré le siège de ce nouveau courant politique à Mbandaka Stimbikaï s'est également adressé aux militants dans un meeting populaire Échange Front, la population a demandé à Stimbikaï de tout mettre en œuvre pour que l'électricité devenue dans Rera dans cette province soit améliorée L'initiateur du FP23 a promis d'être le porte-parole de cette population en transmettant les doléances à l'autorité suprême tout en leur demandant de lui faire confiance Et avant de clôturer, Stimbikaï a demandé à la population de faire confiance au Front Patriotique 2023 et à soutenir l'idée de faire du chef de l'État le candidat commun de l'Union Sacrée à la prochaine élection présidentielle Il est proche de nous et nous fera sortir de toutes nos situations d'immunisation, de honte, de faim, de maladies surtout de la Covid-19, de tueries, assassinats et autres tel est le vœu formulé par l'archevêque métropolitain de Kinshasa en ce dimanche pascal Le cardinal Fridole Mbongo a interpellé les Congolais sur le respect de la dignité humaine et à l'implication de tous pour changer la situation du pays Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres Il faut dénoncer tout mauvais traitement auquel nos frères et sœurs sont soumis dans notre pays Déclaration du cardinal Fridole Mbongo lors de son homélie de Pâques ce dimanche L'archevêque métropolitain prévient que la vie de chaque Congolais a du prix aux yeux de Dieu La conférence ministérielle sur le barrage de la Renaissance s'ouvre ce dimanche avec une allocution du président de la République L'événement a lieu à Kampiski, fleuve Congo, hôtel de Kinshasa Alors que l'on compte plusieurs déplacés d'Obunia Kiri dans le sud qui vous suit à des affrontements entre les rebelles une crise s'est installée à l'Assemblée Provincial où un bureau d'âge devrait être installé incessamment A tous et à toutes, merci de votre attention, soutenu Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50 et surtout, bon dimanche Pascal Vivez heureux, vivez santé Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada